Sacha Guillaume, je suis directeur de production. Moi, mon boulot, c'est de gérer le budget, mais pas que, c'est d'engager des techniciens, de constituer une équipe en accord avec le producteur et le réalisateur, de veiller à ce que le film se tourne dans les délais et le budget qui a été défini, en essayant de respecter le plus possible le scénario qui a été écrit, donc de tout faire pour donner les moyens au réalisateur de faire le film qui a convaincu le producteur et les partenaires financiers. Alors, le bureau d'accueil des tournages a été important parce qu'ils nous ont... Alors déjà, il y a au départ un soutien de la région, un soutien financier, qui quand même est important parce que dans les montages financiers des films, les régions ont une vraie part et c'est assez déterminant pour savoir où est-ce qu'on va aller tourner. Et ensuite, l'accueil des tournages nous a vraiment aidés dans la recherche des décors, dans la recherche des techniciens et nous a accompagnés dès le début de la préparation pour nous accueillir, nous permettre de trouver des lieux pour faire le casting, nous accompagner dans le casting. Enfin, c'est un vrai partenaire qui nous suit dès le début et qui nous fait gagner énormément de temps. La réalisatrice Patricia Mazui a un lien fort avec la région. C'est son quatrième film qu'elle tourne ici. On a commencé le tournage à Caen, ensuite on était à Touc et on a terminé à Lisieux. À Caen, on a tourné des intérieurs de commissariat dans l'ancien palais Fontette. On a aussi tourné pas mal de séquences du côté du dôme et du cargo, des extérieurs, sorties boîtes de nuit. On a fait donc tous les intérieurs bowling dans le bowling de Touc. Et ensuite, on est venu ici à Lisieux, puisqu'en fait, comme le décor principal du film, c'est un bowling, il se trouve que dans l'histoire et dans le scénario, le bowling est en dessous, comme dans un sous-sol en fait, dans un souterrain, et l'appartement du propriétaire du père, qui est mort, le père avait un appartement qui était dans un immeuble qui est situé au-dessus. Et donc il fallait trouver un souterrain qui pouvait être l'entrée du bowling et un appartement qui communique avec, avec des ascenseurs. Et on a trouvé ça ici, à Lisieux. Et donc du coup, on triche une arrivée de bowling dans un parking souterrain qui, au départ, est plutôt assez glauque et qu'on a transformé pour l'occasion. On a engagé un repéreur qui s'est mis en contact avec la région, avec Normandie Images. Et très vite, ils l'ont aiguillé sur différents lieux possibles, différentes villes, où est-ce qu'il pouvait trouver le commissariat éventuellement, le bowling, les appartements, les souterrains. Donc il a fait des recherches dans les trois villes. Et après, il y a les recherches, il y a les propositions. Et puis après, il faut que ça corresponde et que ça convienne à la réalisatrice et qu'elle soit capable de se projeter artistiquement dans ce qui a été proposé. Mais oui, il y a vraiment eu une aide du bureau d'accueil puisque eux, ils ont déjà des fichiers. Ils connaissent les lieux, ils connaissent les villes. Ils peuvent nous recommander, nous dire « Voilà, vous pourrez trouver plutôt ce type de décor à tel endroit. » Voilà. Donc, encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est du gain de temps énorme pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada